Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de lancement de l'ouvrage de Samuel Faure avec ou sans l'Europe le dilemme de la politique française d'armement. Vous êtes pour la plupart d'entre vous en direct sur Zoom. Je vous présente Samuel Faure qui est maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain. Il est spécialiste de l'Union Européenne en général et de ses politiques de défense et d'armement en particulier. Il a été post-doc à Oxford, chercheur invité à Harvard et chercheur au King's College mais surtout c'est bien plus prestigieux chercheur associé à l'IRSEM. On est content de le retrouver ici. Il a par ailleurs déjà publié en 2016 un ouvrage « Défense européenne, émergence d'une culture stratégique commune » et il vient aujourd'hui pour nous présenter donc avec ou sans l'Europe aux éditions de l'université de Bruxelles. Il sera discuté par Cécile Fauconnet qui est chercheur en économie des conflits à l'IRSEM dans le domaine armement et économie de défense. Elle est quantitiviste, personne n'est parfait. Elle est aussi spécialiste des questions d'innovation, du lien entre la science et la technologie ainsi que d'innovation environnementale au sein de la défense. Je vais demander à Samuel Faure de nous faire une présentation de son ouvrage à peu près d'une trentaine de minutes. Ce sera suivi par une discussion de Cécile Fauconnet qui va durer une petite dizaine de minutes à laquelle répondra Samuel Faure et ensuite on ouvrira les questions à l'auditoire virtuel. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous avec l'onglet dédié. On essaiera de retransmettre vos questions à l'auteur. Je laisse la parole à Samuel Faure. Génial. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Élie pour ces mots introductifs. Ça me fait grand plaisir de venir à l'IRSEM pour présenter cet ouvrage qui est sorti il y a quelques mois et qui est issu de ma thèse. Alors pour aujourd'hui, j'ai structuré ma présentation de cette trentaine de minutes en six parties. Vous verrez que la présentation n'a rien de très original. Je reviendrai d'abord sur la problématique. Puis ensuite j'aurai quelques mots méthodologiques, surtout que j'ai la chance aujourd'hui d'échanger avec une économiste et donc de présenter un peu mon positionnement méthodo en tant que politiste, ce qui est mon identité scientifique. Puis j'en viendrai bien sûr à présenter l'argument de l'ouvrage. Puis quelques mots ensuite sur le modèle explicatif développé dans le livre avant de passer aux principaux résultats de cette recherche et de terminer par quelques mots conclusifs visant à ouvrir le débat. Alors ce qui est de la problématique, en fait au centre de ce livre, il y a la France. Il y a la France et la France plus exactement dans ses enjeux vis-à-vis du monde. Et alors bien sûr on pense surtout depuis un an à la crise sanitaire, mais aussi on pourrait penser aux changements climatiques, aux attaques terroristes qui ont touché notre pays, à l'enjeu migratoire, mais encore à la régulation des GAFA ou encore aux questions de compétitivité économique comme il y a quelques semaines à la suite de l'affaire ou de l'enjeu entre Couche-Tard et Carrefour. Ce que je veux dire par là, c'est que la question qui est au cœur de ce livre ne se limite pas à l'acquisition d'armement, dont je vais vous parler pendant les 25-26 minutes qui vont suivre, mais finalement d'un enjeu de gouvernance, d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques qui touchent des politiques sectorielles bien multiples, des secteurs industriels divers, liés à leur échelle. Pour le synthétiser d'une certaine manière en un schéma, est-ce que la France, est-ce que l'État doit choisir la nation, la souveraineté nationale, dont on entend de nouveau énormément parler depuis quelques mois, est-ce que ça devrait être davantage l'Europe, les coopérations européennes à géométrie variable où le monde, et dans le cadre de cette présentation, il s'agira d'évoquer l'espace transatlantique. Donc ce dilemme décisionnel, et pour en venir directement à la problématique qui est au cœur de cet ouvrage, et pour vous expliquer dès à présent le titre de ce livre, pourquoi l'État, en l'occurrence l'État français, choisit-il d'acquérir des armements, des chars d'assaut, des hélicoptères de combat, des avions de chasse, parfois avec l'Europe, les coopérations européennes, et parfois sans l'Europe, le « made in France » ou ce qu'on appelle dans notre jargon l'achat sur étagère, donc l'importation de matériels qui ont été développés d'ores et déjà par des entreprises généralement américaines ou israéliennes. L'intérêt est peut-être triple de cette recherche, de cet ouvrage, parce qu'il est à la croisée de trois champs sous-disciplinaires de la science politique, l'analyse des politiques publiques, et donc l'intérêt de comprendre comment sont prises des décisions qui pèsent plusieurs dizaines de milliards d'euros au sommet de l'État, les questions de théorie de l'intégration européenne et des relations internationales par le truchement de la question de l'Europe à géométrie variable, qui est là aussi au cœur d'enjeux de gouvernance, qui va bien au-delà des questions d'acquisition d'armement, et puis une question qui renvoie plutôt au champ de l'économie politique et que l'on peut rapprocher de l'enjeu de l'autonomie stratégique, industrielle et technologique, à savoir bien sûr la relation de l'Europe au monde, mais aussi la relation de l'État à l'industrie, aux entreprises. Alors une fois établie cette problématique, quelques mots sur les méthodes. Un mot sur la méthode comparative et un mot sur les sources. La méthode comparative, pour vous dire, de manière très brève, que ce livre porte sur trois cas d'études. Alors on en discutait juste avant le début de cette conférence, mais pour une économiste, et plusieurs collègues économistes m'avaient dit pendant ma thèse, dis donc trois cas d'études, c'est un N qui est très limité, tu pourrais faire mieux. En sciences politiques, il y a encore beaucoup de monographies. Je pense par exemple au best-seller de notre collègue allemand de l'Institut d'université européen, Ulrich Kroetz, sur l'hélicoptère de combat franco-allemand Le Tigre, publié chez Oxford University Press. Il y a une volonté, à la suite de travaux de collègues, comme je pense à Catherine Auffler, par exemple, de Sciences Po Bordeaux, d'être dans une dimension comparative, et donc avec trois cas qui représentent les trois grandes débouchées décisionnelles que j'ai présentées précédemment, à savoir la débouchée avec l'Europe, une coopération, un cas de coopération européenne, la 400M, et puis les deux chemins décisionnels sans l'Europe, le Made in France, avec le cas de l'avion de combat Rafale, et le cas, le troisième output décisionnel, si vous voulez, de l'importation, en l'occurrence, d'un drone militaire déployé encore actuellement au Sahel, qui est le drone américain Reaper. Le deuxième point, c'est sur les sources. On sait qu'il est difficile d'enquêter sur la politique étrangère et la politique de défense en général, et sur la politique d'acquisition d'armement en particulier. Et c'est pour ça que j'ai rappelé cette citation d'un industriel d'Airbus, qui est l'un des premiers entretiens que j'ai fait pendant mon enquête, qui, vous pouvez le lire comme moi, ne tentez pas d'expliquer ses décisions, c'est incompréhensible. Il y a eu un alignement des planètes, et voilà, et puis c'est trop sensible comme enjeu, personne ne vous parlera, faites autre chose. Sauf que, en sciences politiques, à nouveau, et étant dans... m'inscrivant dans les pas de collègues et de mentors, comme Samy Cohen, comme notre regretté Bastien Hirondel, les entretiens semi-directifs sont une méthode privilégiée pour enquêter en sciences sociales et en sciences politiques, et comme je suis aussi un peu têtu, eh bien j'ai continué un petit peu, et pour vous dire les choses simplement, pendant un an, j'ai été vraiment dans une situation pour le moins délicate, puisque je n'avais réussi qu'à faire une vingtaine d'entretiens, puis les choses se sont... ont été plus facilitées, puisqu'au final, cette enquête de terrain de deux ans m'a permis de réaliser 161 entretiens semi-directifs auprès de 135 acteurs, avec des acteurs qui étaient en poste du milieu des années 70, puisque les programmes, deux d'entre eux, Rafale à 400M, ont commencé au milieu des années 70, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, jusqu'au milieu des années 2010, avec l'acquisition du Reaper, sous la présidence du ministre Le Drian. Et l'idée aussi, c'est que cette enquête couvre les grandes catégories d'acteurs, si je puis dire, des décideurs de l'armement, les acteurs politiques, bien sûr, vous le voyez, et vous reconnaissez sur la diapositive, la ministre Aliot-Marie, qui a fait partie des anciens ministres de la Défense que j'ai interrogés dans le cadre de cette recherche, le président François Rousseli, qui a eu un rôle de premier plan en tant que directeur de cabinet, en tant que haut fonctionnaire au sein du ministère de la Défense, Bien sûr, les acteurs militaires, avec le général Henri Binteja, dont je vous conseille son dernier ouvrage qui a été présenté dans le podcast de l'IRSEM récemment, et qui est un ancien chef d'état-major des armées, et bien sûr, les acteurs industriels, avec, entre autres, l'une des grandes figures de Dassault Aviation, l'ancien PDG, le président Charles Edelstein. Problématique, méthode, venons-en donc à l'argument. Je l'ai dit précédemment, mon approche, je la qualifierai de sociologique, avec une sociologie de la décision, attentive aux acteurs, aux industriels, aux politiques, aux militaires, aux lobbyistes, aux politiques, et à leur capacité d'action, ce concept important dans la littérature d'agency. Et finalement, avec cette approche, la question, la problématique que je vous ai présentée il y a quelques minutes peut être encore un peu précisée, le pourquoi, devenant un qui, qui gouverne la politique française d'armement, et qui revient à une question classique de la science politique et de l'analyse des politiques publiques. Est-ce que c'est l'état profond de l'armement ? Est-ce que c'est le chef de l'État, puisque nous sommes dans un régime présidentialiste ? Est-ce que c'est les industriels ? Puisque nous sommes dans un monde néolibéral, est-ce que ce sont les militaires ? La grande thèse du mentor Samy Cohen ne serait peut-être pas exacte, et que c'est moins la défaite des généraux que leur revanche que l'on observe. Si je dois synthétiser, parce que le temps m'est compté, la littérature en science politique sur ce sujet, il me semble, peut être résumée en trois grands arguments sur ce qui gouverne. Le premier, c'est l'idée selon laquelle c'est l'État, c'est les acteurs étatiques qui gouvernent avec des ontologies multiples, réalistes, constructivistes. Je parlais tout à l'heure du collègue Ulrich Crotz que je cite ici, l'effet des dirigeants politiques, du chef de l'État, du ministre, mais aussi dans certains travaux des acteurs bureaucratiques de la DGA qui restent puissantes. Et puis il y a un deuxième ensemble de travaux dans la littérature en science politique qui insiste davantage sur le rôle prédominant des acteurs industriels, des entreprises, dans la fabrique de ces processus décisionnels. On peut faire référence bien sûr aux théories libérales en relations internationales, mais également néo-institutionnalistes du choix rationnel et donc les collègues Marc Devore et Weiss qui mettent en avant l'architecture institutionnelle étatiste-dirigiste qui permettrait de comprendre le choix de la France avec ou sans l'Europe. Et puis il y a un troisième ensemble d'arguments qui peuvent être résumés avec le concept décrié parce que dans le champ politique ou politico-médiatique il renvoie à parfois des théories du complot mais cette idée de complexe militaro-industriel qui insiste sur l'interdépendance étroite des acteurs étatiques politiques, civils et militaires et des acteurs industriels pour ne pas dire une collusion on dévoie une collusion aussi mais une collusion d'intérêts entre eux. L'argument à partir de ces travaux qui bien sûr m'ont beaucoup aidé et intéressé dans le cadre de cette recherche essaye de prolonger et je l'espère de compléter ces travaux par l'argument suivant que j'essaye de vous présenter de manière la plus claire possible. à savoir qu'au-delà d'une classe sociale au-delà d'une élite au pouvoir d'un complexe militaro-industriel l'argument du bouquin est de mettre en exergue plusieurs configurations concepts utilisés et chipés au sociologue allemand Norbert Elias plusieurs configurations au sein desquelles qui rassemblent des élites l'ensemble si vous voulez de l'hétérogénéité des acteurs des élites de l'armement que ce soit des décideurs politiques et des chefs militaires des ingénieurs de l'armement et des dirigeants industriels. Donc de ne pas de remettre en question si vous voulez ce clivage classique généralement quand on parle de ces questions c'est soit l'état soit l'industrie c'est soit les acteurs politiques soit les acteurs administratifs c'est soit les acteurs administratifs soit les acteurs politiques et d'aller dans le sens aussi d'une d'une idée qui peut qui peut être comment dirais-je intuitive quand vous discutez avec des acteurs du secteur et qui vous disent ah oui bien sûr l'état est important mais il ne faut pas oublier l'industrie l'industrie est importante mais il ne faut pas oublier la DGA qui a un rôle donc il y a cette idée derrière cet argument mais de dire que dans le même temps concomitamment à ces configurations d'acteurs de l'armement qui sont et qui entretiennent des relations d'interdépendance étroites il y a une rivalité entre ces configurations parce que l'une d'entre elles rassemble ces acteurs hétérogènes en défendant un programme politique si vous voulez un programme d'action publique qui valorise le made in France une autre configuration va travailler quotidiennement en faveur d'une option avec l'Europe d'une coopération européenne et puis il va y avoir une troisième configuration ensemble assemblage d'acteurs hétérogènes en faveur d'une option transatlantique c'est ce que j'appelle en trois mots le clash des élites certes il peut y avoir une collusion ou une interdépendance forte entre les acteurs de ce secteur d'action publique et industrielle qu'est l'armement mais il y a aussi des relations de conflictualité et de rivalité clash des élites j'en viens au modèle explicatif simplement l'idée développée l'idée explicative développée dans le bouquin répondant au pourquoi et au qui gouverne c'est de dire que il y a un effet de configuration il y a un effet de cet ensemble hétérogène d'acteurs qui explique la décision de l'état de s'engager avec ou sans l'Europe qu'un type de configuration si vous voulez qu'un type d'un ensemble d'acteurs décisionnel du secteur conditionne façonne détermine un débouché décisionnel et par là essayer de développer une approche dynamique et relationnelle du pouvoir vous n'avez pas les sommets de l'état une sorte de noblesse d'état comme ça qui serait là ad vitam aeternam et qui ne bougerait pas de manière statique mais une évolution des rapports de pouvoir des rapports de force au sommet de l'état et en lien vis-à-vis face à l'industrie et à l'Europe si bien qu'on peut se demander à partir de là si il y a autant de configurations que de décisions si finalement il n'y a pas de structure en fait où les institutions ne pèsent pas il y a une sorte de plasticité comme ça qui voudrait que tout bouge tout le temps l'argument ne va pas jusque là est dit et développe dans une perspective bien weberienne une typologie avec un type de configuration qui détermine un type de débouché décisionnel que je vous présente sous ce ce schéma qu'on retrouve dans le dans le bouquin et vous le voyez ce repère orthonormé à deux axes comme le fait un repère orthonormé avec deux critères pour définir mes quatre modèles de configuration des élites de l'armement le premier en abscisse c'est d'essayer de de préciser le niveau la nature des relations d'interdépendance à l'échelle nationale entre les acteurs étatiques et les acteurs industriels ce que j'appelle le niveau d'autonomisation des entreprises de l'industrie nationale vis-à-vis de l'état et en ordonnée on a le niveau d'européanisation que je définis de manière assez simple comme le niveau le degré de relation d'interdépendance entre les acteurs français qu'ils soient étatiques ou industriels et les acteurs européens allemands britanniques espagnols italiens etc qu'ils soient étatiques ou industriels et le croisement si vous voulez de ces deux de ces deux critères permet d'opérationnaliser et de définir le concept de de configuration en proposant quatre modèles le modèle que vous avez en haut à gauche je pourrais y revenir dans la dans la la séance des questions s'il y en a là dessus c'est un modèle que j'ai pas traité dans le dans le livre c'est le débouché franco-allemand et mon hypothèse qui n'est bien évidemment à ce stade qu'une hypothèse puisque je l'ai pas confirmé ou infirmé c'est que donc vous avez une photo du tigre pour celles et ceux qui sont entre autres fans de James Bond et de GoldenEye et de Pierce Brosnan donc serait le résultat d'une configuration que je qualifie dans mes termes barbares d'exclusives ce qui veut dire un niveau d'européanisation relativement élevé mais avec vous le voyez c'est à gauche du schéma donc avec un niveau d'autonomisation des entreprises vis-à-vis de l'Etat qui reste limité ensuite on a un deuxième modèle une deuxième hypothèse avec cette photo et ce cas avec l'Europe le haut du repère orthonormé représente les configurations qui conduiraient à des débouchés décisionnels avec l'Europe à des coopérations européennes en l'occurrence multilatérales je rappelle que la 400M est un programme d'armement qui a amené à qui a associé cet État dont la Turquie et puis il y a en bas à gauche la configuration amalgamée qui renverrait à un niveau d'autonomisation industrie de l'industrie oui industrielle vis-à-vis de l'Etat qui est faible une interdépendance très forte État-industrie et une européanisation faible ça serait l'effet de configuration pour déboucher à un programme made in France et puis enfin le dernier le débouché importation monde transatlantique avec le cas du Reaper qui renverrait une configuration dite inclusive c'est-à-dire un niveau d'européanisation qui demeure limité un niveau de conflictualité fort entre la France et ses alliés mais un niveau d'autonomisation de l'industrie plus plus affirmé par rapport à l'Etat j'en viens juste parce que s'il y a peut-être une contribution de l'ouvrage c'est aussi ses citations qui pour certaines d'entre elles sont je l'espère croquantes intéressantes j'ai passé quand même plusieurs centaines d'heures avec des acteurs de l'armement donc c'était quand même pour vous mettre je l'espère un peu l'eau à la bouche et aussi confirmer mes hypothèses la 400M d'abord mon cas avec l'Europe coopérer avec l'Europe et à chaque fois une citation pour confirmer ou illustrer les deux niveaux d'analyse l'échelle nationale donc interdépendance Etat-Industrie et l'échelle internationale ou européenne les interdépendances France-Europe un ancien conseiller de l'ancien ministre de la Défense Alain Richard qui dit si on n'avait pas fait la consolidation qui a abouti à l'EADS donc on est dans le contexte de la fin des années 90 la réalisation de la 400M aurait été bien plus improbable l'interprétation que j'en fais c'est ce processus cette dynamique d'autonomisation d'aérospatiale puis d'aérospatiale matra on rappellera des entreprises publiques d'état national qui se libéralisent et qui s'autonomisent et qui s'européanisent par le truchement de la création d'EADS pour faire face pour être un leader européen crédible face à Boeing à l'échelle européenne cette citation d'un haut fonctionnaire du ministère au début la séparation était très forte entre les allemands et les français on était nous l'état cul et chemise avec les industriels français puis la frontière s'est déplacée entre les états d'un côté la France l'Allemagne et les industriels d'un autre ici c'est bien sûr l'illustration d'une européanisation des relations associant l'état français et ses alliés européens pour le dire autrement et en résumé il y a là l'effet de la configuration désencastrée qui aboutit à la 400M produire en France le rafale le chef un ancien chef d'état-major des armées qui indique le rafale est venu trop vite bien sûr ça s'explique par le lien entre l'armée de l'air et Dassault et c'était justifié par les succès probants de Dassault avec le mirage alors là on pourrait se dire ah ben voilà c'est le complexe militaro-industriel en effet le cas de la configuration amalgamée et le cas qui s'approcherait le plus de ce que l'on peut entendre par complexe militaro-industriel j'en ai pas le temps ici mais je pourrais démontrer que même sur ce cas là après une modeste décennie de recherche je pense qu'il faut ne plus utiliser le concept de militaro-industriel et qu'il faut privilégier bien sûr celui de configuration amalgamée imbrication forte donc des acteurs étatiques et industriels le filet le filet pardon national pour reprendre une métaphore de Norbert Elias capte la décision et à l'échelle européenne concomitamment les pays du club tornado Allemagne Italie Royaume-Uni avaient l'habitude de travailler ensemble eux ils étaient unis et nous on passait pour des francs tireurs interdépendance affaibli faible niveau de conflictualité forte à l'échelle européenne entre les européens qui explique cette fois-ci en tout cas c'est le narratif explicatif que je développe que le rafale ce programme made in France est expliqué par l'effet de la configuration amalgamée enfin le reaper importé des Etats-Unis une décision qui a on s'en rappelle à l'été 2013 surpris tout le monde c'est quand même une décision très contre-intuitive pour la France qui a une base industrielle et technologique de défense très autonome très forte très structurée à nouveau mon analyse en deux temps avec cette citation d'un général de l'armée de l'air sur les drones il y a eu des clashs à tous les niveaux à la DGA entre les armées entre les industriels c'était le vrai camp gaulois ça conduit bien sûr à cette interprétation selon laquelle il y a eu des relations conflictuelles entre les élites françaises et qui recoupe avec les conclusions d'un rapport de la cour des comptes qui a été rendu presque jour pour jour il y a un an et puis un ancien DGA qui dit la politique étrangère similaire de la France et des Etats-Unis à ce moment là début milieu des années 2010 a favorisé cette décision le fait que Hollande et Obama avait une relation forte et proche à faciliter les choses non seulement il y a de la conflictualité à l'échelle nationale à l'échelle européenne mais il y a un rapprochement et une convergence des priorités stratégiques à l'échelle et dans l'espace transatlantique le Reaper est donc expliqué par l'effet d'un autre type de configuration qualifiée d'inclusive en conclusion ce que j'ai essayé de démontrer dans cette présentation trop courte et peut-être trop longue pour certains d'entre vous en ce début d'après-midi qui gouverne la France en tout cas la politique française d'armement le président la haute fonction publique les chefs militaires les lobbies l'Union Européenne le complexe militaro-industriel vous l'aurez compris mon résultat il est inductif il est inattendu c'est celui des configurations des élites qui entretiennent des relations conflictuelles d'où la thèse du clash des élites et qui me semble être un argument et une manière de présenter les choses beaucoup plus réalistes que des arguments pouvant être davantage substantialisées il y a donc à la fois des convergences et des divergences entre les élites françaises qui expliquent les décisions de l'État avec ou sans l'Europe et demandent ou en tout cas invitent de dépasser ce que l'on qualifie en sciences sociales de nationalisme méthodologique et l'idée aussi d'une analyse du pouvoir par les relations d'interdépendance entre les acteurs qu'ils soient individuels ou institutionnels et donc de rendre une forme de réalité politique en mouvement pour la suite on peut s'intéresser aux négociations européennes à l'heure autour bien sûr de l'avion de combat et de la rivalité entre le SCAF et le Tempest mais aussi du char d'assaut avec les négo actuelles franco-allemandes sur le MGCS ou enfin sur le ERPAS se demander si l'argument le modèle explicatif proposé dans cet ouvrage est confirmé ou infirmé on peut aussi faire le lien avec bien sûr les débats qui vont bon train depuis plusieurs mois ou plusieurs années maintenant sur l'autonomie stratégique européenne dans un monde dans un monde post-Brexit post-Trump avec la Russie de Poutine toujours et l'essor et une montée en puissance en particulier stratégique de la Chine et à moins de deux semaines maintenant du prochain Conseil européen qui évoquera les questions de sécurité et de défense qui sont en haut de l'agenda des chefs d'État et de gouvernement au-delà des développements institutionnels sur le FED sur PESCO ou autour de l'initiative européenne d'intervention enfin on peut se demander comment tout ça s'articule les coopérations bilatérales les coopérations minilatérales les coopérations multilatérales au sein de l'Union européenne en dehors de l'Union européenne avec l'OTAN sans l'OTAN ce que je qualifie dans mon jargon de flexilatéralisme et d'essayer de voir comment cela se constitue et quels effets ça peut générer à quelques mois maintenant de la présidence française du Conseil des ministres de l'Union européenne voilà je vous remercie de votre attention et j'ai hâte d'entendre maintenant les remarques et questions bonjour à tous d'abord je tiens à remercier Elie qui m'offre la possibilité aujourd'hui de discuter cet ouvrage que j'avais eu l'occasion de lire cet été donc c'est un livre qui revient sur le processus des décisions politiques à l'acquisition de biens militaires et donc dans un domaine particulier dans un domaine industriel particulier qui est l'aérospatiale il s'ancre dans un cadre conceptuel qui est celui de la configuration des élites donc avec exclusive désencastrée amalgamée ou inclusive je trouve que cette approche est vraiment très intéressante parce que justement elle permet d'approcher l'élite non pas comme une unité comme quelque chose qui a des intérêts convergents mais vraiment comme une diversité d'acteurs qui ont chacun des intérêts et chacun une manière d'influencer la décision politique donc en tant qu'économiste je ne suis pas familière avec ce type d'approche et ses références sociologiques mais j'ai vraiment trouvé ça dans le premier chapitre exposé de manière très claire et vraiment lisible et compréhensible tout au long de l'ouvrage les chapitres suivants sont consacrés à des études de cas donc trois la 400M le Rafale et le Reaper et ils décrivent ces processus de décision en France pourquoi est-ce que la France a décidé de s'équiper seule avec l'Europe ou d'importer les biens des Etats-Unis pour le cas du Reaper je trouve ce livre vraiment très intéressant parce que déjà c'est une méthode dont je n'ai pas l'habitude les études de cas je suis plutôt une quantativiste donc avec beaucoup de chiffres et moins d'entretien mais là vraiment de voir autant de références de citations d'entretien donc 161 autour de trois études de cas c'était vraiment enrichissant et ça m'a vraiment apporté une vision de la complexité de la longueur des processus de décision qui peuvent exister au sein des ministères entre les industriels et l'Europe et la France et aussi c'est assez croustillant à lire parce qu'il y a beaucoup la présentation orale n'a pas permis d'avoir des détails mais il y a beaucoup de détails beaucoup de retours devant de situations de changements etc donc en fait on est assez en haleine au cours de la lecture des différentes études de cas pour savoir un peu au final on connait la décision finale mais le processus et les rebondissements sont vraiment très intéressants à lire ma discussion elle va porter sur trois points principaux le premier c'est la réplicabilité à d'autres domaines industriels trois études de cas effectivement c'est pas énorme mais bon au vu du nombre de biens militaires qu'on acquiert et qu'on crée c'est pas non plus moi ça me choque pas plus que ça parce qu'on crée pas un avion de combat tous les 3-4 matins on crée pas etc donc trois ça me semble pas si problématique que ça ce qui me pose question c'est vraiment est-ce que ce cadre conceptuel pourrait être appliqué à d'autres domaines comme au début c'était dit les missiles les chars d'assaut etc etc c'est que je me demande vraiment est-ce que ça marche aussi bien sur d'autres domaines industriels qui vont faire jouer d'autres acteurs d'autres types de structures concurrentielles des entreprises etc donc vraiment ça me pose question et voilà donc ça c'était ma première remarque la deuxième elle porte sur quelque chose que je trouve un peu absent du livre c'est la question des compétences et des connaissances technologiques sur le territoire français européen et du coup à l'extérieur pour les décisions d'importation c'est-à-dire que je trouve qu'il n'est pas assez traité pourtant il y a quand même beaucoup d'entretien avec les industriels mais la question de est-ce qu'en fait du drone bah en fait ils partent un peu de zéro ils sont un peu enfin pas de zéro zéro mais ils tâtonnent contrairement à d'autres offres notamment américaines mais aussi israéliennes ou chinoises qui sont beaucoup plus avancées technologiquement où ils ont déjà des zones de production importantes avec une expérience avec une fiabilité des matériels avec une expérience en opération et je retrouve pas cette question là des compétences sur le territoire dans le livre et sur l'influence que ça a sur la décision politique c'est pareil si on prend la 400M on peut aussi se dire que c'est parce qu'on avait toutes les compétences en Europe un peu éparpillées partout pour pouvoir faire cet avion que ça a été aussi possible et dans la décision politique ces questions de compétences sont importantes parce que c'est à la fois des questions qui vont être liées à l'autonomie stratégique au maintien des compétences à générer de nouvelles connaissances sur le territoire etc. donc ce point là m'a un petit peu marqué enfin m'a un peu questionné à la lecture de l'ouvrage ma dernière remarque c'est un peu en lien aussi avec le rôle de l'industriel c'est que je trouve qu'il y a peu de références au rôle de maître d'oeuvre des industriels les industriels sont vraiment interrogés dans leur relation à la DGA à l'armée notamment pour le cas du Rafale etc. mais peu sur la chaîne de valeur qui va permettre la création de ces nouveaux biens militaires j'entends par là chaîne de valeur ça va être l'ensemble des sous-composants et des sous-traitants mais aussi les chaînes de maintien en condition opérationnelle qui vont être des enjeux clés aussi pour les armées et pour les biens militaires et qui peuvent influencer la décision politique parce que cette chaîne de valeur elle va avoir une influence sur le maillage géographique et territoriale de la production et du maintien en condition opérationnelle elle va avoir une influence sur la balance commerciale est-ce qu'on va importer beaucoup de biens ou pas pour pouvoir produire sur place ces matériels de guerre et elle a aussi un impact évidemment sur l'emploi et tout ce qu'on peut entendre en termes de politique industrielle en général donc voilà donc là ce sont mes trois remarques principales sur cet ouvrage et donc je remercie Elie et Samuel pour cette possibilité de discuter Merci beaucoup je crois que tu touches en effet trois points vraiment importants j'essaierai d'être pas trop long et je vais reprendre les questions dans l'ordre que tu proposes sur la réplique D'accord alors donc je ferai des développements de 35 minutes par question j'ai rien de prévu après je pense que vous également sur la réplicabilité ma réponse en fait elle peut être que entre guillemets théorique et optimiste à ce stade puisque j'ai pas j'ai pas conduit par exemple actuellement je travaille sur le Tempest donc c'est encore de l'aéronautique c'est un avion de combat du futur mais je ferai quand même je dirais quand même plutôt oui parce que je prends les deux exemples en tout cas deux des exemples que tu as donné à savoir l'industrie missiliaire et le terrestre la première on pense à MBDA et donc MBDA qui est en plus fortement lié par l'histoire et par le type de techno en fait à l'aéronautique me semble enfin en plus je trouve que c'est un cas très intéressant mais me semblerait tout à fait correspondre potentiellement à au moins passer le cas sous les fourches codines de ces hypothèses puisque MBDA est le parfait cas avec Airbus dans mon jargon d'une autonomisation forte relativement forte que KNDES que Nextair par exemple pour le terrestre et ce qui se passe sur le terrestre je répondrai un peu de la même manière avec les négo actuels entre la France et l'Allemagne qui me semble tout aussi intéressante et on peut noter que je ne sais pas si ça aura un impact et si ça sera suffisant pour 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 que ce programme aille au bout mais on a appris juste avant Noël que la gouvernance de KNDES donc on rappelle que c'est une joint venture entre un groupe français et un groupe allemand Crossmafi et Nextair il n'y a plus une dualité avec une tête allemande et une tête française mais il n'y a plus qu'une seule tête et on voit une dynamique organisationnelle et de gouvernance qui me semble-t-il est comparable à ce qu'on a vu à la fin des années 90 avec ce qui était EADS et ce qui est devenu Airbus ce qui est sûr c'est que dans le cas A400M dans le bouquin il y a une corrélation très claire et je dirais presque jusqu'à dire causalité entre un renforcement de cette européanisation et de cette intégration au niveau sectoriel EADS et la 400M et le fait que la 400M aboutisse vol il y a beaucoup d'acteurs qui ont signifié de manière très claire que s'il n'y avait pas eu cette fusion industrielle au-delà du programme alors le programme aurait eu beaucoup moins de chances d'arriver au bout c'est pour ça qu'à mon sens il y a une erreur actuellement ou en tout cas il y a une une insistance qui est très forte sur les programmes d'armement MGCF ESCAF ERPAS et que l'on parle moins alors peut-être parce que c'est encore plus compliqué et encore plus stratégique d'un renforcement des groupes des industriels au niveau européen le européen vous l'aurez compris peut être bilatéral ce qui me semble peut-être plus compliqué sur la réplicabilité ça sera mon dernier élément de réponse à cette première question c'est dans quelle mesure ça fonctionne sur d'autres cas nationaux c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne est-ce que ça voilà ces configurations fonctionnent en Allemagne en Suède au Royaume-Uni dans ma tête moi je l'ai pensé Europe donc bien sûr je ne pense pas à la Chine ou aux Etats-Unis mais ma grosse question c'est est-ce que ça pourrait marcher je ne suis pas sûr du tout par contre je pense que si ces configurations-là peuvent être complètement différentes je prends quand même le pari qu'au sommet de ces Etats il y a aussi une conflictualité il y a aussi une conflictualité à Berlin entre une option on va plutôt acheter sur étagère aux US parce que c'est l'administration Biden parce que à en croire la ministre à caca l'autonomie stratégique ça n'existe pas etc etc plutôt que de s'embêter avec les Français et vice versa donc je pense que cette rivalité-là elle existe aussi et il y a cette fragmentation si je puis dire au sommet aussi des Etats allemands britanniques ou italiens de là à dire que c'est la même structuration de ces relations d'interdépendance et configurations vraiment je ne m'avancerai pas sur le deuxième point sur les compétences techno je le traduis dans mon jargon de politiste et je partage complètement que là-dessus il y a un angle mort total parce que en étant sûrement peut-être un peu trop je ne sais pas s'il faut dire rigoureux ou psychorigide mais je me suis concentré sur le pourquoi à travers le qui pour la question et donc j'ai laissé de côté de manière volontaire le comment et pour moi la question des compétences ça renvoie que ce soit aux ressources que ce soit au concept par exemple d'instruments d'actions publiques en analyse des politiques publiques ou de travail politique qui devient aussi à la mode en études européennes et en analyse des politiques publiques que je développe dans d'autres travaux l'article de gouvernement et actions publiques sorti il y a quelques semaines essaye justement de pallier cette limite-là et d'articuler davantage les acteurs et leurs actions alors qu'en effet je crois que là-dessus et les compétences technos doivent apparaître davantage comme une valeur et potentiellement une variable indépendante qui renforcerait ou affinerait l'explication du choix de l'État avec ou sans l'Europe quant à la troisième question je crois que là aussi tu touches vraiment un autre angle mort de l'analyse qui est celui de là aussi peut-être je le traduis maladroitement mais dans mon dans mes dans mes références analytiques et théoriques sur les questions de finalement de hiérarchie et d'ordre politique et industrielle donc bien sûr avec les chaînes de valeurs et le maître d'oeuvre et qu'il peut y avoir une tendance avec cette approche configurationnelle alors que dans la sociologie de Norbert Elias le sociologue allemand insiste sur le fait que les relations d'interdépendance ne sont pas symétriques mais qu'il y a des asymétries il y a des inégalités de ressources etc. importantes ceci étant dit c'est sûr que de la manière où le bouquin la manière avec laquelle le bouquin est structuré j'insiste davantage sur ces relations d'interdépendance dont on peut penser à un moment donné qu'elles sont un peu symétriques qu'il n'y a pas nécessairement de verticalité dans ces relations même s'il me semble qu'il y a des passages quand même qui montrent par exemple l'importance et l'effet majeur du pouvoir politique sur le rafale de manière un peu contre-intuitive puisque c'est plutôt la non-décision du président Mitterrand et une sorte de décision très indirecte du premier ministre Chirac alors que l'on connaît ses relations très fortes avec la famille Dassault comme sur le cas du drone Reaper je mets en avant le rôle important qui ressort de cette recherche du ministre Le Drian et là il y a un clivage qui n'est pas inintéressant entre une décision de gauche là où les gouvernements précédents sous le président Sarkozy avaient soutenu un autre débouché décisionnel mais là aussi c'est sûr que je pense qu'il y a aussi dans peut-être la perspective comparative de l'étude une difficulté en tout cas je me suis confronté à cette difficulté à aussi faire ressortir et de manière plus claire les chaînes enfin ce que tu évoquais en termes de chaînes de valeur et donc les hiérarchies et les ordres politiques et industriels sur les différents cas très bien merci beaucoup alors je vais mettre ici merci beaucoup pour cette discussion passionnante rigoureuse c'était ni trop long ni trop court on a eu quelques voilà vous voulez voir mon visage entier vous insistez beaucoup je sais vous avez raison je vous invite notamment tous ceux qui suivent la conférence sur zoom en direct à envoyer vos questions qu'on va retransmettre à l'auteur deux pour l'instant alors comme on n'en a que deux je pense qu'on peut prendre le temps de les poser l'une après l'autre il y a des questions dans la salle il y a des questions sur la salle qui viendront après parce que je connais les personnes qui les posent non ok on aura néanmoins le temps ça nous fait trois questions la première avez-vous eu des retours institutionnels ou industriels concernant le résultat de votre étude c'est une question d'Anaïs G tu veux que je réponde à chaque fois oui si on entend bien si on entend bien d'ici peut-être ça sera plus facile donc on essaye d'ici ouais la réponse c'est j'ai eu j'ai eu quelques retours qui se comptent sur les doigts d'une main et qui étaient pour le coup fort sympathiques en fait d'acteurs que j'avais interrogés puisque bien sûr j'ai transmis l'information au 135 et il y en a quelques-uns qui ont eu la gentillesse de lire l'ouvrage et de me faire un retour qui pouvait être dans une certaine mesure critique mais qui avaient l'impression de bien s'y retrouver et d'avoir une vision je sais pas comment dire mais peut-être plus à 360 de programmes qu'ils avaient vécu parfois pendant des décennies ou pendant des années parce que ce que j'ai oublié de dire c'est que mais vous le savez peut-être tous et toutes mais que des programmes d'armement ça se ça se travaille sur un quart de siècle des fois plus et forcément ils connaissaient des fois un programme bien mieux que moi je pense par exemple aux ingénieurs de l'armement mais ils le connaissaient de la DGA ou de chez Airbus ou de chez Thales et dans un contexte politico-historique les années 80 et donc ceux qui étaient par exemple en poste à la fin des années 70 ou au début des années 80 ne travaillaient pas encore pour le ministre Le Drian au milieu des années 2010 par exemple voilà donc pour l'instant les retours que j'ai eu c'est ceux-là qu'on pourrait qualifier de qualitatifs ok des personnes qui ont participé à l'enquête qui ont participé à l'enquête j'ai pas eu de retour j'espère que ma mémoire me fait pas défaut mais de de personnes du secteur ou pas de curieux qui m'auraient écrit pour me dire soit c'est formidable soit c'est nul voilà les retours que le bouquin est sorti il y a 6 mois et depuis un an on est dans un contexte particulier donc je sais pas si ça joue aussi mais mais en tout cas voilà le le ces quelques retours étaient de ce de cet ordre là très bien une deuxième question de Quentin Aloyez désolé à Quentin de dégratiner son nom de famille comme je suis sûr je suis certain de le faire si la consolidation industrielle européenne est essentielle pour aboutir à des programmes européens d'armement type A400M alors le fonds européen de la défense ne vise-t-il pas juste en tentant de favoriser ce type de consolidation merci Quentin pour ta question et la réponse est oui non je pense que je pense que s'il y a un instrument il y a eu une prolifération d'innovation institutionnelle depuis en gros le Brexit il y a eu le lancement de la coopération structurée permanente qui est un mécanisme qui était intégré dans les traités de Lisbonne donc 2007-2009 mais qui n'a été lancé que activé par les chefs d'état et de gouvernement qu'il y a quelques années le fonds européen de défense est dans le même contexte donc post-2016 et l'initiative européenne d'intervention qui est moins à proprement parler sur les questions industrielles conduite par le chef de l'état et qui compte maintenant 14 états membres c'est dans le même contexte de ces trois initiatives je pense que s'il y en a une qui peut générer des effets c'est le FED c'est le fonds européen de défense pourquoi ? parce qu'en termes de gouvernance et institutionnelle le fonds européen de défense ne renvoie pas à une gouvernance intergouvernementale et donc à une décision à l'unanimité excusez-moi prise par le conseil informel des ministres de la défense et par le conseil européen rassemblant les chefs d'état et de gouvernement mais par la commission européenne par la DG Défi et donc Thierry Breton qui a voilà plus de marge de manœuvre décisionnelle disons par rapport à de potentiels veto players donc certes comme l'on dit la semaine dernière sur France Inter le premier ministre Cazeneuve et Nicolas Baverez pour le lancement de leur rapport à l'Institut Montaigne sur la défense au 21ème siècle l'enveloppe est rétrécie puisqu'on parlait il y a quelques mois 13 milliards on est à 7 sauf que dans le précédent budget pluriannuel il y avait 0 donc s'il y a un game changer et encore une fois il faudra voir vraiment étape par étape comment ça peut comment ça va se conduire et bien sûr il peut y avoir l'habituel limite du juste retour déguisé il peut y avoir il y a un lobbying fort des acteurs américains coups du Royaume-Uni etc mais à nouveau s'il y a un game changer institutionnel actuellement je pense que c'est celui-ci merci pour changer un petit peu je vais prendre la question d'Amélie Ferré bonjour merci beaucoup pour cette présentation j'espère qu'on m'en rendra d'ici parce qu'en plus moi j'ai une petite voix alors j'ai plusieurs questions et remarques d'abord une question sur le cadre épistémologique ou méthodologique de l'ouvrage parce que j'étais quand même un petit peu étonnée par la notion de gouverner et comment cette notion de gouverner elle s'applique au contexte de l'armement parce que justement dans cette notion de je ne sais pas si j'enlève mon masque on entend bien parce que cette notion de gouverner elle implique en fait une intentionnalité et ce que vous semblez montrer avec justement ces différentes configurations et cette typologie donc des possibilités enfin oui c'est qu'il n'y a pas forcément d'intentionnalité et donc finalement la question de qui gouverne la politique d'armement en France est-ce qu'elle n'est pas est-ce qu'elle n'est pas en soi justement un peu réductrice par rapport à ce que vous montrez et par rapport à vos conclusions donc ça c'est la première question la deuxième question c'est sur le nationalisme méthodologique et sur pourquoi finalement le dépasser puisqu'il me semble que là vous avez cité des exemples enfin des ouvrages et des travaux sur le complexe militaire ou industriel mais qui ne sont pas finalement français donc c'est sûr que ça me paraissait intuitif que la manière dont on pense ou dont on fait des politiques d'armement en France et pas forcément qu'en France elle est dépendante justement d'une histoire et d'une vision politique puisque les intérêts ne sont pas forcément les mêmes donc justement encore une fois ça rejoint la question précédente comment on peut passer d'un contexte national à un autre en utilisant les mêmes outils méthodologiques et justement en ne lissant pas la spécificité nationale de chacun d'autant qu'en plus en France il me semble mais je ne suis pas spécialiste qu'il y a beaucoup d'anciens militaires en fait dans l'industrie de l'armement donc du coup ça doit donner quand même une spécificité à la manière dont on pratique ces politiques publiques et dont on les pense et la dernière question c'est encore une fois parce que j'aimerais bien avoir plus de enfin de oui de savoir plus que vous en pensez sur ça la question donc des compétences et des considérations stratégiques parce que comment justement des considérations stratégiques sur l'autonomie sur la capacité et ensuite enfin la liberté d'action que permettent tel ou tel programme d'armement sur les questions de transfert de compétences de protection des données je pense notamment au cas du Reaper comment ça rentre en compte dans ces configurations parce que ça va j'imagine forcément rentrer en compte et le cas du Reaper il me semble que ça a été quand même enfin je me souviens du rapport du Sénat qui avait été publié qui était quand même très critique et qui montrait que on avait acheté des Reaper aux américains en gros parce qu'on avait pas le choix et parce qu'on en avait besoin mais que c'était un problème en termes d'indépendance parce qu'on était obligé de demander au congrès de l'autorisation si on voulait les déployer dans d'autres théâtres et que en plus on avait pas l'annonce sur la maintenance que du coup on avait pas les compétences enfin les transferts de compétences etc donc comment justement cette question du pourquoi du qui et des compétences elle est quand même elle joue ou elle passe dans le choix de ces différentes configurations Merci beaucoup pour ces lourdes questions sur la première je m'en remettrai en tout cas c'est ce qui est développé sur une partie du chapitre théorique donc je m'en remettrai à Norbert Elias avec un distinguo entre l'argument il dit il n'y a pas une stratégie avec un grand S et donc lié à une forme de théorie du choix rationnel on va de A à B et il y a des coûts bénéfices un peu constants mais il y a des stratégies perpétuelles et sur le terrain de manière en fait très intuitif au quotidien dans les bureaux de la DGA au cabinet du ministre dans les bureaux d'études des industriels dans les cercles militaires etc. on essaye d'avancer à tâton alors bien sûr avec tout un logiciel idéologique de valeur d'intérêt qui n'est pas neutre mais l'idée c'est une sorte d'entre-deux au niveau ontologique sur ce point là de dire les acteurs ils n'ont pas une sorte de libre arbitre absolu et il y a c'est extrêmement critique par rapport et renvoie un peu doigt d'eau une théorie disons libérale et les théories plus structuralistes en essayant d'insister sur cette dimension relationnelle donc ça a vraiment été l'esprit du bouquin d'essayer de trouver cet équilibre là en ne disant pas les acteurs ne savent pas où ils vont non les acteurs continuellement ils mènent des stratégies mais qui peuvent se renverser mais qui peuvent évoluer parce que le niveau d'information qu'on fait ce que nous apprend la sociologie des organisations est très limité parce que le contexte les contextes nationaux européens internationaux bousculent tout ça dans le chapitre sur le rafale j'insiste sur un élément contextuel contextuel excusez-moi qui a été sur lequel un certain nombre d'acteurs interrogés ont beaucoup insisté qui est le Rainbow Warrior le président Mitterrand ne prend pas vraiment de décision sur rafale ou typhoon les choses avancent de cette manière là la snagma est vent debout parce qu'elle pense que si il y a un programme européen alors elle va se faire manger tout cru par Rolls Royce et Dassault est sûr de son fait avec des résultats à l'export très important avec le Mirage 2000 et les années qui ont précédé et comme le dit un acteur à un moment donné pas de salut c'est nous on veut du Made in France et c'est tout se passe le Rainbow Warrior été 85 au moment au paroxysme des difficultés en termes des négo européennes et là ce que plusieurs acteurs m'ont rapporté c'est la difficulté dans laquelle était le ministre Ernst qui était en faveur de l'option européenne de manière plus plus avancée si je puis dire plus assuré que le président à ce moment là il doit démissionner à Paris personne ne réagit par rapport à l'Espagne qui à ce moment là n'a pas dit oui à l'Italie à l'Allemagne de l'Ouest et à Londres et puis quelques semaines plus tard Madrid ne voyant pas un signe de l'allié français dit je rejoins la coopération européenne donc là dessus le distinguo entre voilà s'il fallait que je résume stratégie au singulier avec un grand S que je laisse de côté et que je privilégie par rapport à stratégie avec un petit S au pluriel et qui renvoie en termes théoriques moi je me retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle le tournant pratique en théorie des relations internationales ou certaines sociologies des relations internationales qui ne disent pas qui ne sont pas dans un présupposé structuraliste selon lesquels les acteurs n'ont pas de marge de manœuvre mais qui tâtonnent d'où mon intérêt pour le concept de bricolage développé par Lévi-Strauss ou de travail politique par mon mentor Frédéric Méran professeur à l'université de Montréal sur le nationalisme méthodaux en fait ce que je veux dire c'est que il me semble qui a encore une tendance forte en théorie des relations internationales et en études stratégiques à considérer a priori que l'unité d'analyse c'est l'unité nationale et c'est un a priori c'est à dire qu'on va se poser plein de questions mais pas celle-ci et d'ailleurs ma recension qui devrait sortir dans le numéro de Champs de Mars qui ne sort toujours pas du formidable manuel dirigé par l'un de nos collègues Hugo Mayer à Oupi c'est ça ce handbook me paraît formidable à plein d'égards sur la défense européenne mais là-dessus c'est pas questionné ça va de soi de dire il y a la politique française et puis la politique allemande et puis la politique italienne moi c'est pas de vous voyez c'est pas de l'idéologie c'est vraiment un travail de 10 ans 2 ans sur le terrain à juste essayer n'y connaissant rien j'avais aucune connaissance de l'armement avant de commencer de me dire qu'est-ce que me disent les acteurs et le résultat c'est ce que j'ai essayé modestement de vous présenter là c'est que il me semble qu'il y a une survalorisation de la différenciation nationale France versus Allemagne versus Royaume-Uni versus Italie et une sous-valorisation d'une différenciation au sein de chaque contexte national de la même manière qu'il me semble qu'il y a une survalorisation en tout cas dans le sens commun entre l'état et l'industrie alors qu'il y a cette circulation que vous rappeliez également les officiers de ZS les ingénieurs de l'armement également qui est peut-être encore plus fort dans notre pays et là encore une fois c'est pas de dire il n'y a pas de spécificité nationale mais c'est de dire pourquoi il y aurait cet a priori de dire c'est normal d'analyser la politique française la politique allemande la politique italienne comme une unité d'analyse moi l'un des résultats du bouquin c'est de dire on ne peut pas prendre ça comme un a priori méthodo et épistémo il faut le tester et moi mon hypothèse à partir de ce travail c'est de dire ça ne fonctionne pas et donc bien sûr qu'il y a des rivalités mais que les rivalités elles sont aussi transnationales nationales et transnationales c'est à dire que ce qui est défendu comme l'espace transatlantique ou prenant un cas plus concret le 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 FK actuellement le 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 franco-allemand ma position c'est pas de dire a priori c'est les allemands contre les français je pense qu'il y a les allemands contre les français assurément mais si on s'arrête là alors on n'a vraiment qu'une partie de l'histoire parce qu'il va y avoir des français des ingénieurs de l'armement la ministre peut-être certains membres de son cabinet des industriels qui vont tout faire concrètement au quotidien qui vont travailler en faveur de cette option et puis il y en a d'autres en revanche de part et d'autre du Rhin qui vont être sur une position beaucoup plus sceptique donc en fait c'était ça que je voulais dire je sais pas si ça amène quelques éléments mais par nationalisme méthodologique et ça me semble un vrai problème comme ce matin cet article d'un journaliste fameux de notre secteur de travail qui dit les espagnols bloquent le scaf parce qu'ils n'ont pas le budget ok les espagnols c'est qui les espagnols c'est le ministère des finances de l'état espagnol vous voyez ce que je veux dire et donc là forcément ça ouvre pas du tout la même chose parce qu'on dit pas les espagnols et le problème c'est qu'après on est pris en tenaille dans ça les espagnols les espagnols c'est le mouton noir et puis on se souvient sur la 400N ils nous ont enquiquiné avec leur moteur et puis ils sont nuls et tout ça ils ont pas de sous en plus etc et donc il y a une reproduction comme ça d'une sorte de sens commun mais qui est décalée par rapport en tout cas encore une fois à la réalité telle que moi je l'ai observée et sur la troisième question sur les considérations stratégiques c'est évident c'est évident et je suis complètement d'accord avec l'une et l'autre que encore une fois j'ai pêché par une sorte de positivisme un peu en disant ok cette fois-ci tu traiteras du pourquoi et puis la fois prochaine du comment dans ma thèse dans ma thèse j'avais utilisé pas une notion pas un concept mais deux configuration et pratique pour toutes les questions de pré-réflexivité que j'évoquais tout à l'heure de dire que l'individu l'acteur a un libre arbitre mais qui est relatif situationnel etc et en fait je me suis dit pour le bouquin c'est pour la même raison d'ailleurs que j'ai utilisé le terme d'élite plutôt que d'acteur que j'utilise plutôt dans mes articles scientifiques c'était de me dire peut-être que dans un bouquin même si on est d'accord et malheureusement je ne vais pas en vendre autant Pierre-Yves Zemmour mais l'idée c'est quand même d'essayer de parler à un public peut-être un tout petit peu plus large que les aficionados du champ scientifique et qu'il me semblait peut-être plus rigoureux de pousser au maximum ma thèse du clash des élites de se concentrer sur les acteurs et d'essayer de pousser à fond cette critique du nationalisme méthodologique et des configurations mais c'est pour ça que dans tous les derniers papiers que j'ai publiés et sur lesquels je travaille j'essaye de faire cette jonction et je ne sais pas si l'élément peut être un élément de réponse en utilisant en analyse des politiques publiques par exemple le concept de délit de la politique et donc de lier en fait un assemblage encore une fois une communauté une association si vous voulez pas le terme configuration une coalition d'acteurs hétérogènes qui qui partagent tous ce que les collègues Patrick Hazen Toffel William Genies qui vient de sortir un bouquin sur la Obamacare donc ils ont développé leur cadre pas sur nos sujets pas sur le Wealth States mais le Wealth States de dire que ces acteurs là sont nus par ce programme d'action publique que moi je qualifie à la suite de ses collègues de souverainiste entendu comme échelle nationale plus taux qu'international et forte intervention publique versus programme libéral qui va être plus en qui va être plus ouvert à la coopération européenne et qui va avoir tendance à avoir un niveau de puissance publique d'interventionnisme plus lâche plus faible merci il nous reste deux questions normalement on devrait être bon une longue question de Jonathan Cohen je travaillais c'est Jonathan Cohen qui parle je travaillais récemment sur la défense européenne et notamment sur la PESCO Permanent Structured Cooperation j'ai remarqué que la France n'a le rôle de coordinateur que sur des projets majeurs d'équipement et pas forcément d'armement projet sur le Tigre marque 3 projet sur la corvette de patrouille pour avoir très courtement entendu un maréchal français déclarer que l'échelle européenne est secondaire en considération stratégique d'armement avez-vous vous aussi entendu la même chose sortir de la bouche des nombreux interviewés pour faire court la section commande d'armement complet entre guillemets sera-t-elle toujours dominée par un nationalisme des élites françaises est-ce que l'on continuera à rejeter le nouvel ensemble d'autonomie stratégique européenne qui monte en puissance depuis quelques années si c'est possible en 3 minutes merci beaucoup Jonathan c'est sympa de voir vous voyez comme les étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye posent des bonnes questions et il n'a pas été sous-doyé il pourrait le confirmer dans le chat pour essayer donc en 3 minutes de répondre dans le bouquin l'idée c'est justement de ne pas pouvoir dire là de manière je le dis de manière un peu brutale un peu autoritaire les élites françaises entendu comme un ensemble unique et unifié mais de pouvoir dire ok les élites françaises mais lesquelles ? celles qui poussent celles qui travaillent celles qui sont en faveur du Made in France de l'Europe ou du monde et vous l'aurez compris sur ces enjeux là c'est le transatlantique et la thèse du bouquin ce que je développe sur 250 pages c'est de dire que il n'est pas possible de répondre de manière et là très clairement je me situe dans une sociologie pluraliste des élites de manière unifiée et ce qui se veut dans une perspective plus peut-être hors du champ scientifique une volonté d'armes de destruction massive contre les théories du complot parce qu'on ne peut pas dire la noblesse d'État de manière unique unifiée et standardisée selon lesquelles toutes les élites françaises du président Macron au DGA en passant par la ministre Parly jusqu'aux industriels et sans oublier les ingénieurs de l'armement de la DGA sont sur une position similaire par rapport à l'Europe par rapport à l'autonomie stratégique qu'est-ce qu'on entend par autonomie stratégique est-ce que c'est autonomie stratégique en dehors de l'Union Européenne mais avec l'Allemagne bon ça on pourrait aussi en parler pendant des heures mais il me semble que le point à retenir et ça vaut aussi pour PESCO ça vaut aussi pour ces instruments et ces innovations ces instruments d'action publique européenne et ces innovations institutionnelles de ces dernières années je pense que a priori c'est un peu provoque mais c'est l'idée de la thèse je vais à un rebours de l'a priori selon lequel tout le monde est d'accord dans un contexte national moi je dis que c'est l'exception je dis que en pratique en pratique 9 fois sur 10 tout le monde n'est pas d'accord et que ensuite il y a un travail énorme de négociation au sein même de la DGA entre la DGA et le cabinet de la ministre entre le ministère des armées et Bercy on en a pas beaucoup parlé mais c'est un acteur qui prend énormément de poids et de place depuis déjà quelques temps et que en tout cas s'il y avait un truc à retenir et qu'il faudrait marteler c'est bien ça c'est l'idée que ce n'est pas les élites françaises qui auraient une position commune mais d'essayer de chercher à identifier quelle élite française quels ingénieurs l'armement quel moment la DGA le cabinet de la ministre les industriels telle entreprise défendent quelle position d'où encore une fois cette corrélation entre mes débouchés décisionnels par rapport à un type de configuration Edouard Jaunet quel peut être l'avenir du Tempeste et plus généralement des coopérations avec les britanniques MBDA ou Chassoumi bon là aussi c'est une question passionnante et complexe il y a une échéance électorale qui arrive bientôt dans notre vie et on sait que et en tout cas ça c'est l'un des résultats qui ressortent de l'enquête c'est que le chef d'état comme comme avec des gros guillemets mais pour faire encore une fois l'analogie avec la sociologie héliacienne Louis XIV dans les travaux de sociologie historique de l'état de Normaire Elias a des ressources et des prérogatives uniques mais lui tout seul ne peut pas tout et peut beaucoup moins que ce qu'on pense ceci étant dit sur ces questions là il y a quand même des marges de manœuvre décisionnelle importantes si demain c'est à dire en mai 2022 il y a une présidente ou un président qui s'auto-qualifie de souverainiste de manière stricte de manière forte Madame Le Pen Monsieur Mélenchon on peut imaginer qu'il y ait de nouveau un mouvement de balancier de Berlin vers Londres en considérant que finalement Emmanuel Macron a joué sa renaissance européenne on se souvient que le président de la république a fait sa campagne sa campagne électorale sur l'Europe les drapeaux étoilés flottaient dans les meetings ce qui était assez osé à finalement alors qu'on était encore dans une dans une période d'attaque terroriste ou en tout cas de déséquilibre stratégique très fort avec ce changement et cette décision d'Emmanuel Macron en faveur du couple franco-allemand et moi mon interprétation de cette décision c'est que le S-CAF donc l'avion de combat du futur franco-allemand est un instrument d'action publique parmi d'autres et sectoriel une programmatique pour réaliser un programme macro si vous voulez global du président de la république qualifié de renaissance européenne vous vous souvenez peut-être de cette cette une du time à quelques mois au mois de novembre me semble-t-il 2017 donc quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron et deux mois grosso modo après son discours de la Sorbonne qui était le premier grand discours sur les questions européennes qui disait quelque chose qui intitulait the new leader of Europe et puis il y avait une astérix s'il arrive à diriger la France je ne sais pas si vous vous souvenez de cette une du time et bon je crois que le chef de l'état là il y a une inclinaison depuis quelques mois peut-être plus sur son pied ou sur sa jambe chevelementiste lui qui a été aussi un militant de cet autre courant là politique en faveur de la souveraineté qui se comprend à l'échelle nationale mais il y a une ambiguïté à ce niveau là entre la souveraineté et l'autonomie stratégique à l'échelle nationale et à l'échelle européenne et autant je pense que la fusion qui est appelée de leur vœu et je pense que c'est tout à fait rationnel des industriels de dire on ne peut pas avoir deux avions de combat du futur le Tempeste et le Scaf il n'en faut qu'un seul parce que sinon on est reparti comme dans les années 80 ça va coûter extrêmement cher etc bon on peut se dire aussi que l'histoire a un rythme lent et qu'on sera passé de trois avions de combat le Gripen le Rafale le Typhoon dans les années 80-90 à deux et qu'il faudra peut-être encore attendre 30 ans pour et donc la 7ème génération pour en avoir qu'un seul mais ça il faut qu'on en reparle dans quelques mois peut-être quelques années Simon Lelonquer Lelonquet Simon quoi la commande de drones Reaper ne correspond-elle pas aussi à un besoin opérationnel rapide là où le développement d'un drone français européen aurait nécessité une échéance plus longue c'est une question presque une critique à Amelie Ferret mais je pense c'est aussi comment ? c'est ce que je disais oui pardon ok pardon c'est Amelie Ferret qui se fait passer pour Simon Lelonquer merci Simon je pense qu'il y a eu un effet d'accélération il y a eu un effet d'accélération du contexte comme le Brexit a été un effet d'accélération de la désunion franco-britannique et du rapprochement de la France au moins pour un temps avec son allié allemand mais après c'est l'argument socio-historique qui veut ça je réfute l'argument selon lequel le Ripper n'est que le résultat qui aurait qu'une sorte de variable indépendante comme ça un peu mastodonte qui serait ce contexte géostratégique et qui annihilerait les autres et je pense qu'en reconstituant la finalement pas si longue histoire de cette sorte de socio-histoire des drones à partir de la fin des années 90 sans remonter jusqu'à Matusalen non plus on comprend quand même que cet achat d'urgence de 2013 il résulte aussi du patachonnage des difficultés des rivalités des années 2000 et de la difficulté d'un industriel à émerger mais aussi des états-majors ça ressort d'un certain nombre d'un nombre certain même d'acteurs militaires qui indiquent combien ils se sont ils se sont comment enfin ils ont joué un mauvais jeu entre eux puisque au niveau budgétaire ils tiraient la couverture à eux et que ça a joué aussi en défaveur d'une option réaliste que ce soit d'ailleurs en Made in France ou en Européen ou d'acheter aux Israéliens ou aux Américains qui sont leaders sur le marché avec aussi ce qui ressort de l'enquête et du chapitre qui est le dernier chapitre un conservatisme industriel dans ce secteur là il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui mettent en avant un conservatisme du maître d'oeuvre d'assaut qui considérait que alors a posteriori aujourd'hui où on est dans notre monde de 2021 voilà on a l'impression que les drones ça va de soi mais à la fin des années 90 pas du tout et il y avait beaucoup d'ingénieurs de l'armement de la DGA comme de très grands industriels qui pariaient pas 2 euros là dessus et qui considéraient que de toute manière il y aurait un pilote ou une pilote dans le cockpit et qu'il fallait continuer qu'il fallait continuer sur ce type de technologie aussi mais c'est rationnel aussi parce que quand vous développez une nouvelle technologie il y a des coûts des coûts d'entrée importants que quand on est une grande maison comme Dassault qui développe depuis presque un mini-siècle du matériel de classe mondiale vous êtes aussi dans votre zone de confort si je puis dire technologique et industrielle Merci beaucoup alors là il n'y a plus de questions en direct des participants ici non plus une remarque et peut-être une petite question qui peut sembler évidente mais j'aimerais être sûr qu'elle est évidente peut-être que la réponse c'est simplement celle à laquelle on se tend mais peut-être pas dans ton propos liminaire tu as raconté quelles pouvaient être les difficultés de mener une enquête dans ce domaine là ça peut sembler évident c'est un domaine sensible mais c'est peut-être aussi parce que c'est la France est-ce que c'est un facteur plus que l'autre est-ce que c'est les deux est-ce qu'une enquête dans un autre pays aurait été aussi compliquée et quelles ont été un peu une question sur le making of donc quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as eu à mener cette enquête toi sur le premier volet de ta question Élie j'ai une expérience qui reste limitée parce que j'ai conduit que deux enquêtes dignes de ce nom par entretien semi-directif celle qui a permis de rédiger ce livre et la thèse qui a précédé donc en France et mon post-doc que j'ai fait au Royaume-Uni mais j'ai fait beaucoup moins d'entretiens j'en ai fait une vingtaine donc déjà sur la comparaison franco-brite après l'autre truc c'est que j'avais pas non plus le même statut donc là je sais pas quelles sont les variables et les constantes tu vois qu'est-ce qui joue est-ce que c'est parce que j'étais doctorant alors certes j'avais une allocation de recherche de la DGA t'as eu la gentillesse au début de rappeler que j'étais ici en tant que jeune chercheur moi je pensais que ça de manière très candide je pensais que ça allait être un peu open bar et que les portes allaient s'ouvrir ça a pas du tout fonctionné sur ce point là mais c'était bien d'une certaine manière parce que peut-être ça a aussi ça a envoyé un signe d'indépendance il y a des grands débats dans la communauté actuellement dans lesquels je vais pas me lancer mais voilà donc est-ce que c'est le pays ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est le statut je dirais de doctorant même si post-doc ça reste enfin voilà j'étais pas un chercheur confirmé mais j'étais dans des institutions plutôt reconnues Oxford King's College pour King's il y a un département dit de War Studies qui est reconnu aussi est-ce qu'il y a une facilité aussi ce qui peut paraître complètement contradictif mais à parler à un étranger j'avoue que je sais pas mais après avoir pris toutes ces précautions je peux dire que c'était plus facile au Royaume-Uni qu'en France donc ça c'est le premier élément de ma réponse quant au deuxième les deux les deux comment les deux mécanismes en fait qui m'ont permis de déverrouiller la situation sur lesquelles je reviens je crois un peu brièvement plus brièvement dans le livre que la thèse pour pas faire trop long il y a eu deux choses le premier c'est qu'à un moment de ma thèse j'ai mené on va dire des études de recherche appliquée donc j'avais un petit peu une autre casquette mais sur les mêmes sujets donc ça m'a permis de faire quelques entretiens de débloquer déjà un petit peu la machine et surtout le deuxième élément c'est que j'ai fait ce que le maître Samy Cohen disait qu'il ne fallait pas faire c'est à dire que j'étais tellement cornerisé j'étais tellement inquiet j'étais tellement en difficulté après une année j'évoquais ce repère que je n'avais réalisé qu'une vingtaine d'entretiens au bout d'un an alors j'ai écrit aux plus hautes autorités donc il y a eu un jour je me suis dit tu écris à tous les anciens ministres de la défense de manière électronique et couplée avec un courrier papier et il s'est avéré que j'ai dû avoir de la chance mais en une semaine ou en dix jours enfin en même temps extrêmement resserré deux puis trois d'entre eux à savoir Pierre Jox Michel Alliomari et Hervé Morin il n'y a pas de corrélation politique ont répondu et ont eu la gentillesse de me donner un peu de leur temps et en fait à partir de là j'ai mobilisé la stratégie suggérée entre autres par Samy Cohen et d'autres d'indiquer dans mes mails de sollicitations à des entretiens les plus hautes autorités que j'avais rencontrées au-delà des contacts qu'eux-mêmes ont bien voulu me donner et forcément quand il y a sûrement encore une culture assez hiérarchique assez top down et bien les choses il y a eu un effet boule de neige spillover qui s'est qui s'est mis en branle et pour vous dire j'ai fait de mémoire sur les 161 j'ai fait 120 entretiens en six mois donc à un moment donné en fait juste c'était même moi qui me disait oh là là bon je vais partir sur mon année aux Etats-Unis il faut que j'arrête c'était un peu frustrant parce qu'il y avait plein de gens formidables qui m'ouvraient leur bureau qui avaient la gentillesse de me recevoir une fois parfois deux parfois trois il y a des entretiens qui ont duré cinq heures quand même donc c'est des entretiens qui étaient assez fouillés et en tout cas c'est ces deux volets là qui ces deux mécanismes là qui ont permis de déverrouiller le dernier point mais qui n'a pas été j'ai pas encore lu le papier qui vient d'être publié par notre collègue Catherine Aufleur qui vient de publier dans Culture et Conflit un article sur les enquêtes et les études de genre mais de manière informelle en discutant avec les collègues à partir de notre génération il y a eu notre communauté c'est très largement féminisé je pense aux collègues Catherine Aufleur Lucie Béraud-Sudrault Alice Pagny enfin beaucoup de collègues extrêmement brillantes nombreuses et en discutant avec elles de manière informelle elles avaient des retours assez différents c'est à dire qu'il pouvait y avoir des choses pas nécessairement plus agréables un côté paternaliste un côté des interlocuteurs mais avec un accès beaucoup plus beaucoup plus facile il faut sûrement que je moderne les propos mais visiblement qu'il n'allait pas dans ce sens de ces difficultés que l'on retrouve dans le livre de Bastien Herondel que l'on retrouve dans des ouvrages d'autres collègues donc il peut en tout cas cette question-là je la trouve intéressante et je ne sais pas dans quelle mesure c'est la nationalité c'est le statut et c'est le genre qui peut jouer en tout cas ce qui est sûr c'est que dans mon cas ça a été jusqu'au dernier entretien le 161ème réalisé avec le président Charles Edelstein sur les Champs-Elysées très très difficile et douloureux il y a beaucoup de collègues pour qui l'enquête c'est le moment sympa l'observation participante les entretiens moi j'ai repris mon guide d'entretien jusqu'au dernier probablement parce que j'ai été désorganisé ou que mes questions de recherche étaient insuffisamment claires mais jusqu'au dernier j'ai trouvé ça dur et j'ai trouvé que mes interlocuteurs et c'était bien en même temps vraiment me challenger et cette confiance-là n'était pas du tout du tout acquise et donc la question de la faisabilité est une vraie question pour nous chercheurs en sciences sociales et si je dois terminer par un mot ça serait des remerciements vraiment appuyés à celles et ceux qui m'ont ouvert leur bureau parce que aussi il et elle sont tous très chargés et je peux tout à fait comprendre qu'à priori il n'y avait pas d'intérêt d'une part de parler à un jeune homme qui ne me connaissait pas et d'autre part de livrer des informations même si j'insistais sur et bien sûr le livre respecte toutes les règles liées à l'anonymat qui convient en sciences sociales merci beaucoup Samuel Fort je rappelle le titre de l'ouvrage avec ou sans l'Europe le dilemme de la politique française d'armement merci pour cette présentation merci à tous ceux qui ont participé à cette conférence en direct et sur Zoom pour vos questions et je souhaite de passer une bonne journée bon courage à tous ceux qui doivent venir des entretiens dans cette période au revoir à tous merci à tous